Aujourd'hui, j'aimerais te parler de plan de routine. Alors, un plan de routine, c'est simplement quelque chose qui te suit tous les jours. En réalité, c'est quelque chose qui est roulant. Ça veut dire que ça te suit du lundi au dimanche, quotidiennement. Et ça va te permettre de planifier premièrement ta vie, mais surtout ta semaine et tes semaines. Ça veut dire que tu ne vas plus travailler dans le brouillard. Tu vas avoir quelque chose de bien précis et tu seras où tu avances. Et quand tu planifies comme cela tes journées, eh bien, tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement droit au succès. Tu n'es plus dans le brouillard, tu n'es plus dans le flou, mais tu vas travailler de manière méthodologique petit à petit et chaque jour. Donc, tu vas, par exemple, consacrer une heure, deux heures chaque jour à faire quelque chose qui a de l'impact dont toi, tu veux, qui apporte de l'impact dans ton projet de moyen à long terme. Tu veux absolument être l'expert du... L'expert pâtissier, eh bien, tous les jours, tu vas faire une recette, un gâteau. Peu importe si tu le manges ou bien si tu donnes un gâteau à tes voisins ou bien tu apportes des gâteaux au bureau. Si tu es salarié, tu vas apporter un gâteau pour tes collègues. Peut-être que tu vas en laisser un à la cuisine de ta société ou peut-être que si tu as un conjoint, une conjointe, eh bien, tu peux proposer la même chose, que cette personne-là, eh bien, laisse un gâteau au travail. Toi, tu ne dois pas en manger un tous les jours parce que c'est vrai que sinon, ça ne va pas spécialement être bon pour la ligne, mais tu auras toujours des personnes qui seront preneurs, comme tes voisins, comme l'établissement où tu travailles ou bien où ta conjointe, conjointe travaille. Et donc, c'est quelque chose où tu auras aussi du feedback. Tu pourras même en proposer gratuitement à des personnes en ligne s'ils n'habitent pas très loin de chez toi ou dans un groupe Facebook, un groupe d'un réseau social. Tu sais, tu as les réseaux sociaux voisinage où tu pourras partager cela. Maintenant, évidemment, peut-être que tu as ton projet passion et tout autre, c'est peut-être pas la pâtisserie, mais c'est un exemple comme un autre. Si tous les jours, tu vas te dire, voilà, moi, je me base à faire cela, je me base à faire un gâteau tous les jours et dans trois semaines, je veux absolument être déjà très bon et pouvoir faire un gâteau sans lire la recette. Et donc, tu vas le faire par cœur et puis après, petit à petit, comme cela, tu vas avancer et puis après, tu vas te filmer en faisant la recette à nouveau par cœur. Peut-être que d'abord, pendant trois semaines, tu vas faire la recette, le baba au rhum, par exemple, en suivant la recette étape par étape. Et puis après, tu vas un peu t'améliorer, tu vas faire un peu à ta sauce, te dire, non, c'est un peu trop de rhum, pas assez, un peu trop de sucre, un peu trop de farine, un peu moins d'œuf, etc. Et puis après, trois semaines, tu le feras par cœur et puis après, dans un mois et demi, tu te filmeras, tu expliqueras comment le faire, tu auras tous les ingrédients dans ta tête et puis après, tu proposeras une formation, un cours en ligne dans deux mois sur une plateforme comme Udemy, comme Podia et puis après, tu pourras proposer des meet-up. Tu sais, tu t'inscriras sur meet-up, tu proposeras un samedi avec moi en train de faire un gâteau et puis après, tu pourras proposer ce meet-up payant et petit à petit, comme cela, tu vois, tu vas devenir l'expert. Et puis après, dans trois mois, quatre mois, tu écriras un livre de recettes et tu te vendras en tant qu'expert. Peut-être qu'après, une chaîne de télévision ou une chaîne YouTube, une chaîne d'une plateforme de vidéos en ligne te proposera de participer à une émission de cuisine et tu vois, ainsi, tu as le plan en main pour devenir un expert. Il suffit de planifier ses journées, d'avoir une vision claire de vers où, toi, tu veux t'ordre et petit à petit, comme cela, tu vas devenir l'expert. C'est en planifiant sa vie que l'on t'aura vers l'excellence et vers son succès. Évidemment, il faut commencer dès aujourd'hui. Tu sais que, bon, c'est vrai que quand le chemin est beau, que le chemin que tu aimes faire, si ton projet de passion est beau et agréable, quand le chemin est beau, on ne se demande pas spécialement où il mène. Mais c'est important quand même d'avoir une vision, de savoir quand même qu'est-ce que l'on veut faire et pourquoi on fait cela. Pourquoi on se réveille tous les matins ? Eh bien, parce que moi, je veux bâtir cela. Je veux accomplir cela. Et puis aussi, il ne faut jamais remettre à plus tard, à demain, à dans une semaine, ce que toi, tu veux réaliser aujourd'hui. Il faut commencer dès maintenant. C'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, d'accord, c'était il y a 20 ans parce qu'en effet, si tu l'avais planté il y a 20 ans, d'accord, maintenant, l'arbre, eh bien, il serait magnifique, il serait sublime. Mais le deuxième moment pour planter cet arbre, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si tu le plantes aujourd'hui, d'accord, tu n'as pas planté il y a 20 ans, mais si tu le plantes maintenant, aujourd'hui, eh bien, dans 20 ans, il va être magnifique. Il va être majestueux. Il va être incroyablement grand déjà parce que 20 ans pour un arbre, eh bien, c'est déjà un bel arbre. D'accord, un arbre, ça pousse lentement. On est d'accord avec cela. Mais, c'est pour cela qu'il faut le planter maintenant, tout de suite. Et pas demain, pas après-demain. Et c'est exactement pareil pour ta vie. C'est exactement pareil pour tes projets passion. N'attends pas le bon moment parce que le bon moment ne se présentera jamais. Le meilleur moment, c'est maintenant. Si tu le fais maintenant, tu verras, ça va devenir incroyable, ça va être fabuleux, mais il faut le faire maintenant. sinon tu n'apprendras pas, tu n'auras jamais le bon niveau. Si tu es un learning, tu sais, un passive learner, ça veut dire que si tu apprends de manière passive, tu ne vas jamais t'améliorer parce que tu n'apprends pas en apprenant. Si tu apprends tout le temps, mais que tu n'appliques pas ce que tu apprends, si tu ne passes pas à l'action, c'est difficile d'itérer, c'est difficile d'apprendre de ses erreurs, c'est difficile d'apprendre sur le long terme dans ton cerveau. Il faut être un active learner, ça veut dire quelqu'un qui apprend de manière active en appliquant et en passant à l'action en appliquant ce que toi, tu as appris pour pouvoir recréer ce que tu viens d'apprendre dans ton cerveau, pour pouvoir réenforcer l'apprentissage, pour pouvoir réenforcer et réorganiser, donc réorganiser, c'est-à-dire, tu vas mieux mettre l'information, tu vas bien placer l'information, les connaissances que tu apprends dans ton cerveau, pour pouvoir mieux réenseigner cette information-là à autrui. Et ça, ça commence aussi par réenseigner après, donc comme je te disais avec mon exemple d'expert pâtissier, après tu vas vendre des cours en ligne, tu vas faire des cours en ligne en te filmant et tu vas publier ça sur des plateformes vidéo, tu vas apprendre des feedbacks, tu vas te dire ah oui, cette personne-là n'a pas bien pu comprendre ce que je voulais dire parce que pour moi ça paraît évident mais finalement c'est parce que je l'ai fait tellement de fois mais pour quelqu'un d'autre c'est pas spécialement évident. tu pourras aussi demander peut-être si tu as des enfants ou bien si tu as des parents à participer à tes cours en ligne comme c'est pourront directement te donner du feedback direct instantané. Voilà, tu vois, ça change tout en ayant un plan d'apprentissage et en ayant une routine quotidienne, une routine quotidienne en planifiant ta vie, en planifiant ton projet passion. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur fonce, crois en toi, moi je crois en toi et je suis 100% comme je te disais avec toi pour que tu puisses accomplir ta vie et les choses qui sont importantes pour toi, les choses qui te tiennent à cœur. Si tu es encore beaucoup plus loin d'ailleurs dans ton organisation de ta vie, je t'ai également concorter l'atelier Belle Vie, ça se trouve sur mon site pierreloirateur.com c'est pierre ericard.com là-dessus tu verras un lien qui s'appelle me méthodologie et tu pourras acquérir cet atelier Belle Vie. Je te souhaite une excellente vie, une excellente journée sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada